L'invité L'invité Pour le fondateur Mahmoud Terreki Pour l'historique L'invité C'est le premier pôle Universitaire tunisien D'excellence académique Qui organise ce programme Un pôle universitaire Anglophone qui est une institution qui se respecte à nos valeurs, missions et vision, values et notre vision. Donc la mission de ce pôle universitaire est de former les entrepreneurs visionnaires aptes à réussir dans une économie mondialisée. Donc le pôle a été créé en 2002, maintenant la SMU, elle a été créée en 2002. Ou fin 2002, début 2003, elle a été créée en 20e anniversaire. Et la première école qui a été créée, c'est un pôle universitaire. Donc la première école qui a été créée, c'était la MSB, Mediterranean School of Business, c'est-à-dire l'école de commerce de la SMU. Donc en 2004, par la MSB, par la création, le lancement d'un seul programme. C'est le programme phare de la SMU et de la MSB Lyon. Il y a 43 dirigeants d'entreprises. Il y a des locaux loués, un petit local loué. Il y a un seul programme, l'executé de la MSB. Il y a eu une accréditation internationale par l'organisme londonien AMBA. Après quelques années, en 2011, on a créé notre centre de langue et d'éculture, LCI. Et on a lancé les programmes de licence. Licence pour les bacheliers. Les whom, les whom, les whom, les whom sont reconnus à l'échelle internationale. Donc en 2014, on a lancé notre école d'ingénieurs, Mediterranean Institute of Technology, MedTech. En 2016, on a lancé le programme CFA. C'est le programme de Chartered Financial Analyst pour les financiers, les experts ou Chartered Financial Analyst. En 2017, le programme de licence s'est accrédité à l'échelle internationale par l'EUFMD, l'European Foundation for Management and Development. Nous avons dit que le CFA affiliation est affilié au CFA Institute en 2018. En 2019, on a lancé notre centre de recherche et la fondation SMU. C'est vraiment très intéressante où elle joue un rôle très important. Elle est une des valeurs de la SMU. En 2020, on a lancé SMU Incubator. Et en 2022, on célèbre notre anniversaire. Voilà, donc un long parcours. C'est-à-dire que vous êtes dans l'innovation. Vous êtes dans l'innovation. La fondation SMU, elle a des rôles, elle a un rôle très important. Par exemple, on a parmi les valeurs, on a la bienveillance, les Français. La fondation de la SMU, elle donne des bourses pour les étudiants. Enfin, on a des bourses d'égalité. Comme ça, les étudiants, les régions lesquelles, ils n'ont pas d'écrire. Non seulement, on couvre les frais de scolarité, mais aussi, on a donné les frais de séjour. Ce qui est arrivé dans la région du Genou ou du Sud. Nous, on a fait ça. Qu'est-ce que vous prenez en charge des étudiants dans le monde ? C'est sur le dossier. Ça dépend de l'état social de l'étudiant. Donc, il y a tous les étudiants. D'accord. D'accord. À part, il y a la fondation SMU. Elle a des bourses d'égalité pour donner une chance à tous pour accéder à une éducation d'excellence. Mais aussi, il y a des bourses de diversité pour les étudiants internationaux. Et il y a aussi des bourses d'excellence pour les étudiants-étudiants. Bien sûr, il y a 100% les bourses. Vraiment. Alors, la fondation, nous avons mis un peu à SMU. Nous allons parler sur les 20 ans. Les réussies ont été faits. Les difficultés ont été faits. Les difficultés ont été faits. Ils ont été faits, ils ont été faits, ils ont été faits. Ils ont été faits dans les 20 ans. Vous nous donnez une idée sur les 20 ans. Je ne sais pas. Alors, les 20 ans, on a lancé les écoles. On a eu des accréditations. On a commencé avec 43 étudiants. On a participé en l'UMA. On est à plus de 1500 étudiants sur campus. On a plus de 45 nationalités sur campus. Plus que 3000 anciens de l'université. Les défis... Les défis... On a... On a... On a... On a commencé à l'écrivain. Il a commencé à l'écrivain. D'ailleurs, il a rendu un Ph.D. de Ohio State University. Où il a passé plus de 15 ans aux Etats-Unis. Où il lance une université anglophone. F.D. de Tunis, la francophone. On est à l'arbre, mais on est francophone, Zéda. Qui répond aux normes des universités nord-américaines les plus prestigieuses. Donc, au temps, le défi était que une personne qui a été déchiquée sur la pensée. C'est ce qui veut dire que si Mahmoud veut lancer une université anglophone. On va parler d'abord les années 2002. Il n'y avait aucune université anglophone, aucune institution, aucune école. L'anglais n'existait pas pour les institutions pour organiser leurs programmes. Donc, c'est un gros défi. D'ailleurs, nous nous remercions à tous les anciens de l'AMSB ou les partenaires économiques internes qui ont inscrit leur cadre. Et après, les cadres qui ont été inscrits dans le programme ont été inscrits dans le programme. Et c'est ce qui a assuré la continuité de nos programmes. Les 20 ans, comment avez-vous dit ? Il y a eu des défis à relever, j'ai-t-on à la bédée, il y a eu des défis à relever, j'ai-t-on à la bédée, il y a eu des défis à relever. Il y a eu des défis à relever. d'anciennes manette staff members donc vers ta l'école chez l'émotion donc vers ta la développement on était quatre personnes à cimax mode l'humain et je pense 120 il n'y avait pas de professeur full time à plein temps parce qu'on a commencé avec des professeurs visiteurs des universités des plus prestigieuses qui m'a et maïti ainsi à d'un business school et où l'humain on est on a plus que 80 professeurs full time manata c'était pas évident de faire passer le message et que vous fédérez les gens derrière votre mission et que vous voulez améliorer les compétences ménagériales des cadres bel anglais c'était très difficile mais l'humain on est très fiers d'avoir les trois accréditations internationales les plus prestigieuses finalement ou même financial times le journal financial times nous a cité comme modèle à suivre par les autres business schools en afrique l'humain vous êtes un modèle justement j'aimerais qu'il y ait un programme un événement justement parce que c'est un événement justement pour qu'il y ait un événement pour qu'il y ait un événement pour qu'il y ait un événement pour nos étudiants sur campus pour nos professeurs pour le personnel c'est d'a mais demain ce sera le l'événement corporate donc les invités ou mano nos partenaires économiques nos partenaires médiatiques nos professeurs fama hâte à les professeurs visiteurs j'ai oublié la célébration à dire et finalement le programme de le programme de l'événement le programme de l'événement de la de la célébration de l'anniversaire de quoi le programme de choukou n'a qu'à très rapidement qu'il y aura beaucoup de d'ambiance à qu'à convivial ce sera très friendly manette à des retrouvailles et les retrouvailles du n'est pas à nostalgie on va visualiser des vidéos à la msb smu qui fait choub d'être quels sont les plans futurs de la smu z il y aura une intervention justement de marc esposito de harvard university qui va faire un inspiration au toc donc ça sera sur les tendances les grandes tendances de changement des prochaines années et à quel point elles vont être critiques pour le développement des affaires fi fi l'allem bien évidemment il va exposer ça mais aussi il va donner des recommandations et des solutions à ce défis et les cadmes à l'économie à l'الم qui se respecte nous on a notre mission vision et valeur et parmi les valeurs c'est le care et le care spécifique on est à l'économie on a créé on a aussi on a aussi d'ailleurs on a créé on a créé on a aussi d'ailleurs pour chaque université il y a une mascotte donc demain on va présenter les mascottes les deux réformes à deux finalistes et aura le vote pêche nunchuf ou le gagnant amène un maker space c'est un centre dédié à la créativité et à l'innovation on a aussi amène un trade room c'est la salle de marché on a créé les valeurs on s'appelle rapidement oui bien sûr on s'appelle l'excellence l'excellence c'est à travers les qualités de nos programmes et les accréditations qui sont à la bête en bas EFMD on a une quatrième on s'appelle on s'appelle on s'appelle diversity la deuxième valeur donc on a créé 45 nationalités sur campus CARE c'est à travers la fondation Hikina à la bourse Integrity qui fait que les étudiants peuvent s'intégrer il y a un problème d'intégration on a un centre qui s'appelle Advising and Counseling Center il y a un problème d'intégration on essaie de l'encadrer bien sûr il y a aussi les student life c'est des clubs on a 37 clubs pour qu'ils s'intègrent une vie étudiantine c'est important et la créativité c'est la cinquième valeur on essaie toujours d'être créative donc SMU Incubator on va lancer prochainement un master en Digital Health en Health Management donc on essaie de de diversifier nos programmes et nous devons être mais justement on va parler de la vie et une autre question c'est justement la vision pour les prochaines années il y a 20 ans il y a eu 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 d'autres défis d'autres challenges je vais vous raconter ce qu'on a fait c'est Mahmoud c'est ce qu'il y a il y a eu il y a eu c'est des rêveurs qui nous a dit il y a eu il y a eu pour réaliser son rêve donc on compte lancer une quatrième institution école donc prochainement il y aura une quatrième école de la SMU on compte aussi s'ouvrir sur d'autres pays l'Afrique pour maintenant tout expand je t'aime le fait voilà c'est l'école le centre de recherche qu'on a actuellement va essayer de développer de faire des recherches ce n'est pas juste des recherches pour des articles mais c'est des recherches ce sont des recherches qui ont fait des entreprises qui font sens les entreprises d'accord c'est vrai nous sommes anglophones ou francophones je comprends parfaitement donc recherche appliquée qui a du sens pour les entreprises on compte aussi développer actuellement on a plus que 20 universités dans le monde pour des opportunités d'échange pour un semestre voilà tout place tout mais tu as deux ans chez nous et deux ans chez le partenaire dans l'Amérique en Portugal en Espagne en Londres partout dans le monde donc on compte développer plus d'opportunités d'échange pour nos étudiants et donc développer le nombre de nos partenaires les hommes très prestigieux et puis lifelong learning par l'organisation de formation pour nos professeurs que je dis voilà c'est tout qui va être la Harvard de la région encadré par Simahmoud vraiment donc je suis très reconnaissante et reconnaissante Merci beaucoup merci 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 merci